Bonjour, je me trouve, vous l'aurez compris, dans la plus israélienne des rues de Paris, Réhov Avradin. Je vous laisse traduire. Notre mission est simple, encourager l'hébreu auprès des francophones. Oui, je sens derrière votre écran que vous brûlez d'envie d'apprendre l'hébreu. Cette langue plus de deux fois millénaire. Oui, je sais, ça fait près de 2000 ans pour certains d'entre vous, et vous n'osez pas, vous souffrez de procrastination aiguë. Le côtel qui se dresse devant vous vous semble insurmontable. Plus de 100 000 vues en deux mois, c'est le plébiscite que vous nous avez accordé en aimant, en partageant, en commentant nos vidéos. Tout d'abord, mille merci à notre millier d'abonnés qui attendent la suite avec impatience. La suite, la voilà. Julien et moi-même allons nous rendre en Israël, et micro à la main, nous allons rencontrer des Israéliens et nous allons leur demander de vous apprendre l'hébreu directement. Chaque Israélien, selon son métier, sa personnalité, vous donnera ses mots, ses expressions, ses politesses et même ses impolitesses. Grâce au fantastique impact et à l'extraordinaire efficacité de la vidéo, je vais vous proposer de partager régulièrement avec nous un peu d'Israël, mais en VO, s'il vous plaît. Et je m'engage, au bout du compte, à vous donner l'envie, et même, qui sait, à vous faire parler. Et, ah oui, j'allais oublier, le Fonds Social lance une opération d'envergure pour financer les projets les plus utiles pour la communauté. Si vous aussi, vous pensez que le meilleur moyen qu'on peut donner aux gens pour renouer avec leurs racines, c'est d'apprendre l'hébreu, votez pour « À cours d'hébreu » sur le site noepourlageunesse.org. C'est simple, vous vous rendez sur ce site, vous vous inscrivez en deux clics et vous votez pour le projet « À cours d'hébreu ». Vous ferez bien ça pour nous, enfin, je dirais plutôt, pour vous. Une dernière chose, Toda Rabah.